Musique Au Sénégal, le riz est la première denrée de nécessité avec une consommation moyenne annuelle estimée à 80 kg par habitant. A l'échelle nationale, les besoins sont estimés à plus d'un million trois cent cinquante mille tonnes par an pour participer à répondre aux besoins alimentaires du pays. De nombreuses usines de transformation du riz produit localement ont vu le jour. Mais celles-ci peinent à être compétitives et rentables face aux importations. L'une des raisons principales étant le coût élevé de l'énergie. Nous transformons le palier en riz blanc que nous vendons partout au Sénégal. Depuis sa création, on a des problèmes surtout sur l'énergie. Par an, nous payons à la Sénégal plus de 60 millions, ce qui est excessivement cher. Quelquefois, il y a des coupures intempestives. Il y a aussi l'instabilité sur le réseau même, des baisses de temps sur le solage. Tout ça, ça dérègle un peu le fonctionnement de l'entreprise. D'une manière générale, on n'a pas une maîtrise de notre consommation énergétique. C'est dans ce contexte que le projet Amélioration de l'efficacité énergétique et de l'accès au financement climatique international pour les transformateurs de riz dans la vallée du fleuve Sénégal est développé. Mis en œuvre par l'Institut mondial pour la croissance verte, ce projet est soutenu par la Coopération allemande au développement, la GIZ, dans le cadre de son programme Eau et énergie pour l'alimentation. L'appui aux unités industrielles de transformation du riz a consisté à réaliser des audits énergétiques et formuler des recommandations pour une consommation plus efficiente de l'énergie. Nous avons énormément apprécié la mission de lutte qui est venue ici à Rosbétion. Elle est venue à deux reprises. Une première fois, c'était pour faire des mesures, également voir les installations électriques, les machines, la puissance des machines, la puissance souscrite également par l'entreprise. Ils ont fait cette analyse, ils ont donné un rapport, ils sont venus présenter également, nous ont expliqué les difficultés, les anomalies et aussi fait quelques recommandations. On a réduit la puissance souscrite de 250 à 200 kW. Ensuite, on a arrêté l'usine pendant les heures de pointe, entre 19h et 23h, tout arrêté à l'usine. Ça, c'est les premières mesures qu'on a prises pour baisser l'électricité. À la suite des audits énergétiques, l'Institut mondial pour la croissance verte appuie les unités industrielles dans l'accès à des financements pour investir dans le développement d'énergie propre et plus spécifiquement auprès de la Banque agricole du Sénégal. La GIZ, elle a été en amont et en aval du process. Elle nous a d'abord accompagnés pour cette étude énergétique afin d'identifier tout ce qui est anomalie. Mais aussi en aval, elle vient en appui avec la mise à la disposition des consultants et experts énergétiques. On essaie d'éliminer tout ce qui est perte d'énergie inutile en essayant aussi de faire une transition énergétique, ne pas défendre seulement des énergies fossiles, mais aussi des énergies renouvelables. Ces appuis multiformes augurent de belles perspectives pour les unités industrielles bénéficiaires qui espèrent ainsi devenir plus compétitives et plus rentables en contribuant de manière accrue à répondre aux besoins alimentaires du pays et de la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada